... Je savais que je voulais écrire sur l'Algérie et je ne savais pas trop sous quelle forme. Et puis, un jour, je suis retombée sur un film qu'avait fait mon grand-père dans les années 30 où on voyait ma grand-mère, toute jeune femme, sa petite-fille qui devait avoir 4-5 ans, mon père. Et ce film que j'avais sans doute déjà vu, mais tout à coup, là, les planètes étaient alignées. Je me suis dit, mais tiens, cette toute jeune femme là qui se cache, qui est dans le jardin, dans un tout petit jardin qu'ils avaient dans ces années-là à Ekmul, un quartier d'Oran. C'était un petit film absolument charmant. Et je me suis dit, et si je me penchais sur la vie ? Alors, mon grand-père, je l'ai connu vieux. Là, il était jeune, dans les années 30. Je le voyais, je ne vois pas, puisqu'il est derrière la caméra. Mon père, je ne reconnais pas ce petit garçon. Cette petite fille, il se trouve qu'elle est morte. Elle est très jeune, donc je ne la connais pas non plus. Et cette jeune femme, je me dis, tiens, cette jeune femme que je n'ai pas connue, qui est ma grand-mère, j'aimerais bien aller à cette rencontre. C'est comme ça que les choses se sont. L'Algérie, de ces années-là, ma grand-mère. Et c'est comme ça que je me suis focalisée sur ma grand-mère, parce que c'est toujours les personnages qui font les romans. Plus que les décors, même s'il faut aussi un décor. Je suis tout sauf une historienne. Je suis vraiment dans la fiction. Et même quand ces fictions ressemblent à ma propre vie ou mes souvenirs, ou des choses que je connais, ça reste de la fiction. J'aime le romanesque. Et ça me faisait très peur de plonger dans un roman quasiment historique, parce que l'Algérie des années 30, évidemment, je ne l'ai pas connue. Et puis, elle n'existe plus. Du coup, là, plus du tout. Et en effet, c'était une sacrée paire de manches. Donc, j'ai essayé de me documenter. Je n'aime pas tellement ça, moi, en plus. Je suis journaliste, mais je n'aime pas forcément ce genre d'investigation-là. Je ne suis pas très douée pour l'histoire. Donc, ça me posait vraiment des problèmes. Et cet effort que ça m'a demandé, j'ai l'impression que, du coup, j'en ai été payée de retour, parce que, du coup, j'y ai mis beaucoup de mois. J'ai eu beaucoup d'informations, d'abord, sur ma grand-mère elle-même, grâce à mon père, que j'avais interviewé il y a très longtemps. Et qui aimait beaucoup sa mère. Et qui est mort il y a 20 ans, mon père. Mais je l'avais interviewé sur l'Algérie de son enfance. Il m'avait beaucoup parlé de sa mère. Donc, j'avais déjà ça sur elle. Mon oncle, beaucoup plus jeune, qui est toujours vivant, m'en a aussi parlé. C'est une deuxième grand-mère que j'ai... Une deuxième femme que j'ai découverte. Et puis, entre les deux, l'Algérie des années 30, 40. Elle est morte en 54. Donc, presque trois décennies de ce pays. Ben oui, je suis tombée, Dieu merci, sur un bouquin formidable qui parle de la présence américaine en Algérie lors du débarquement de Sidi Féruch. C'est l'opération Torche qui a lieu en 42. Et qui a été quand même très importante, évidemment, dans les années 40 en Algérie. Les années 30, j'ai cherché. J'ai vidéo, pas vidéo. Livre, j'ai lu, j'ai fait un travail de recherche auquel je n'étais pas du tout habituée. Et qui m'a finalement assez intéressée. Et puis, je me suis très vite rendu compte qu'en fait, il ne fallait pas hésiter non plus à rêver. Il faut que je rêve. Je ne pouvais pas... Enfin, j'ai fait en sorte que les faits soient authentiques, que les choses soient authentiques, que les noms de rues soient authentiques, que tout ça soit authentique. Et en même temps, je pense qu'il faut s'accorder le droit de rêver, de romancer les choses. C'est un roman, hein. Ce n'est pas un livre historique, c'est un roman. Et donc, j'avais cette sécurité, en quelque sorte, pour rêver. Vous savez, on a toujours deux livres. Quand on écrit un livre, en fait, il y en a un deuxième qui s'écrit qu'on ne connaît pas. Et ce deuxième livre fantôme, qui est toujours blotti à l'ombre du premier qu'on croit écrire, et finalement qu'on n'écrit pas vraiment comme on voudrait. Enfin, c'est un procédé assez drôle. Ce deuxième livre, je me suis rendu compte, finalement, c'était peut-être un livre sur la maternité. Parce que cette femme, ma grand-mère, qui a eu quatre enfants et qui en a perdu un, une petite fille, elle a été brisée toute sa vie à cause de la mort de cet enfant. Elle a élevé les deux autres dans la peine de ce deuil qu'elle avait dû faire. Même si, à l'époque, c'était courant. Parce que je me suis rendu compte, en inquiétant, que tous perdaient un enfant en bas âge. C'est dans ces années-là, c'est affreux, dans les années 30. Ça n'empêchait pas qu'ils étaient brisés. Et ma grand-mère, je sais qu'elle était brisée à cause de ça. Bref, donc, c'était... La maternité, pour elle, ça a représenté à la fois la vie et la mort. C'est terrible pour elle. Et je pense que ça résonne en moi, d'une certaine manière, souterraine. Et que, d'une certaine manière aussi, c'était pour moi une façon de répondre à la maternité ou pas. Qu'est-ce que la maternité ? Est-ce que c'est donner la vie ? Est-ce que ce n'est pas donner la mort aussi ? Puisqu'à partir du moment où on donne la vie, on accepte que quelqu'un qui est en vie va mourir. Donc, tout ça, finalement, était beaucoup au centre de mon... Enfin, je me suis aperçue que c'était... Dans toute la partie souterraine de mon livre, il y avait beaucoup ça. Donc, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question. Mais donc, la famille, oui. Enfin, la famille, au-delà de ça, oui, les relations humaines. Puisque, finalement, la famille, c'est un exercice, en quelque sorte, avant de rentrer dans le grand bain des relations qu'on a après avec les autres, avec des étrangers, si possible. Mais on commence par ses parents. On commence par les proches. Et c'est une espèce de répétition générale pour la vie, quoi. Et oui, bien sûr que c'est fondamental. Je pense que c'est d'autant plus fondamental qu'en effet, on se sent vieillir et s'éloigner de ça, justement. Enfin, donc, en tout cas, oui, je pense que c'est une matière inépuisable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada